Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vais faire la tarte fleur aux légumes, une entrée estivale, un pur délice pour les yeux et les papis. Alors je vais d'abord préparer une pâte brisée que vous pourrez d'ailleurs utiliser pour d'autres recettes salées ou sucrées. Pour la pâte brisée j'ai 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 ml d'eau, une pincée de sel et un jol d'oeuf. Je vais ajouter le sel et le beurre puis je vais mélanger jusqu'à ce que j'obtienne une pâte sableuse. Je creuse un puits au centre et je vais ajouter l'eau et le jaune d'oeuf. J'ai fraisé ma pâte, elle est bien homogène, je vais maintenant la laisser reposer au frais au moins une heure. Alors j'ai ici deux courgettes, deux aubergines et trois carottes. Je vais éplucher les carottes et tailler les légumes en la mède avec un écosome. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant étaler ma pâte sur mon plan de travail que j'ai farisé. Alors j'ai beurré le moule, je vais placer ma pâte et je vais piquer le fond de la pâte avec une courgette. Je vais étaler de la crème fraîche sur tout le fond de la tarte, puis je vais ajouter le démontal râpé. Je vais maintenant disposer des lamelles en spirale côté peau vers le haut, tout en alternant les trois légumes. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors le montage est terminé, je vais maintenant assaisonner avec un peu de sel et de poivre et ensuite je vais badigeonner de l'huile d'olive avant de l'enfourner pour 35 minutes de cuisson. Je dirais que c'est plus que réussi, bon appétit ! Si ma recette vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune de mes recettes. A plus !